La corrette potagère, communément appelée à des mers au Togo, est une plante herbacée annuelle et qui est beaucoup consommée comme légumes feuilles par les ménages sous forme de sauce gruyante. Ce précieux légume essentiellement très apprécié en Afrique est devenu mondial à cause de son importance nutritionnelle mais aussi en médecine, car il contient des vitamines telles que la vitamine A, B, C, des minéraux et quelques éléments nutritifs, en particulier les fibres. La consommation sans cesse croissante de ce légume un peu partout dans les pays de la sous-région fait qu'on peut avoir des revenus journalistes significatifs et gagner véritablement de l'argent à partir de ce légume. Dans cette vidéo, je vous donnerai toutes les informations et stratégies nécessaires pour gagner 9500 francs par jour et durant toute l'année en cultivant la corrette potagère sur juste 0,75 hectare. Restez également jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une opportunité de business alléchant pour vous. Comment gagner 9500 francs par jour grâce à la culture de la corrette potagère sur une superficie de 0,75 hectare ? Cultiver la corrette potagère sur une telle superficie peut générer des revenus significatifs pour des agriculteurs, leurs jeunes, les chômeurs, voire même les investisseurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes clés pour cultiver à notre succès la corrette potagère sur une superficie de 0,15 hectare et comment gagner de l'argent avec cette culture. La première étape est le professionnalisme. Il faut se former pour avoir les bases nécessaires de la production des légumes, en particulier les légumes feuilles. Vous pouvez négocier avec un maraîcher en milieu urbain ou peut-être ailleurs pour avoir les techniques de base juste pour une ou deux semaines. Cela vous aidera à découvrir les lieux d'achat de semences puisque les grains utilisés sont généralement des semences locales qui sont très appréciées par les agriculteurs à cause de chaque résistance aux maladies et aux ravageurs et qui tolèrent également quelques stress. Vous aurez également une idée sur la commercialisation des filles à la récolte, les instruments de mesure pour la vente dans votre localité, mais aussi toutes les informations sur les utilisateurs techniques de produits et surtout les conseils sur le soumis des graines. La deuxième étape juste après cette formation est de penser à l'eau. Il est important de penser à une source d'eau et au système d'irrigation à adopter et ceci en fonction de vos moyens afin d'avoir des feuilles en toute saison de l'année. Pour produire et garder son segment de client, il est donc nécessaire d'avoir des lieux disponibles à quel moment. La troisième étape consistera à faire le choix du site, de production ainsi que la préparation du terrain. La première condition pour le choix du site est l'accessibilité pour faciliter l'écoulement des produits. Ensuite, le type de sol adéquat met aussi la possibilité d'avoir une chute. La surface minimale pour gagner 9500 francs par june est 0,115 état, ce qui fait environ 7500 m². Il est important de choisir un sol bien drainé et fertile ou riche en matière organique pour obtenir des rendements élevés. Il est très important de faire un emballement de vos sols en utilisant la matière organique de bonne qualité afin d'avoir des plantes de courrières potagères très résistantes et pouvant aller jusqu'à un an. En quatrième position, il faut la planification de l'espace de culture pour maximiser les rendements sur exactement les 0,115 états. Pour avoir les frais de courrières potagères sur son exploitation en tout moment de l'année, il est très important de trouver une stratégie de gestion efficiente de votre espace de culture. Ce que je peux vous recommander est de diviser votre surface de 0,115 état en trois parties, dont 0,25 chacune, et de faire un décalage d'environ un mois de la date de cellule de chaque partie afin d'éditer la maturité au même moment sur toute la part sec. La cinquième étape qui est très essentielle et qui conduit son art réussite de votre culture est le choix de la variété de courrières potagères et son traitement à fonds sur nous. Les différentes variétés qui sont cultivées dans la sous-région sont des variétés locales et il est donc primordial de faire une petite enquête pour identifier les feuilles qui sont plus appréciées par les consommateurs ou la segmentation de la clientèle. La dormance des graines constitue un problème majeur pour la production de la courrières potagères. Une solution générale consiste à l'échauffer dans un sac de tissu qu'on plonge dans de l'eau légèrement chaude, donc peut-être située entre 115 et 80 degrés pendant 7 à 10 secondes. Il faut ensuite créer un second choc thermique en plaçant le sac dans de l'eau froide, 20 degrés 25 degrés maximum, pendant 5 à 15 minutes. Après ces deux différentes étapes, on étend les graines sur un linge sec pour le faire sécher à l'homme pendant 12 heures au moins ou pendant 24 heures au plus. Cette opération predispose les graines à une bonne génération. Cette méthode permet d'obtenir une excellente génération et des plantures homogènes. Les graines traitées à la chaleur peuvent en effet germer au bout de 4 à 7 jours, alors que les graines nôtres traitées peuvent prendre plus de temps lors de leur génération. La sixième étape est de faire une bonne pépinière. Il est vivement conseillé de faire une pépinière et de repiquer les plantes. Cela vous aidera pour vous permettre de mieux contrôler les petits plants et également avoir les plantes vigoureuses pour le repiquage. L'étape suivante, qui est le septième point, est de faire un bon repiquage. La densité de peuplement qui est généralement recommandée pour la production de la courette potagère est de 400 000 plants par hectare. Pour votre superficie, dans ce cas précis, il faut juste respecter un schéma plus durable, de 15 cm entre les plants et 15 cm entre les lignes après une bonne préparation de votre passé. Il faut obligatoirement arroser les planches avant le repiquage. Le huitième point consiste à respecter les opérations d'endroits. Pour une irrigation, arroser régulièrement votre culture de courrette potagère matin et soir et surtout en période de forte chaleur ou de sécheresse. Il existe plusieurs types d'irrigation et cela dépend de vos moyens, mais ce qui est généralement recommandé, c'est l'irrigation par aspéction pour réduire l'hébre. Le plus important est de faire tout possible pour garder de l'humidité sur votre passé pour hériter les effets du stress. En matière de désherbage, il est nécessaire de désherber au besoin pour empêcher la compétition entre les mauvaises herbes et la culture. La dernière opération d'entretien à prendre en compte est le binage. Il consiste à briser la couche superficielle de la planche pour faciliter une bonne pédication de l'eau et nette pour un bon développement du système l'assigné. Cette opération est possible seulement pour la production sur planche. La neuvième étape est la récotte. La première coupe des fils de la corrette potagère a lieu environ un mois ou un mois et demi après le répliquage. Coupez les tiges à 10 ou 15 cm de la surface du sol et coupez ensuite tous les 15 jours. La dernière étape pour gagner véritablement de l'argent grâce à la culture de la corrette potagère est votre proposition de valeur. Pour gagner véritablement de l'argent dans la production de la corrette potagère, il est donc primordial de faire une proposition de valeur. La stratégie à adopter est de faire la récotte et de faire une unegraison artificielle à des revendeuses et des restaurants. Il est nécessaire de construire une base de données des acheteurs en se basant sur la segmentation des clients. Pour cela, vous devez utiliser les réseaux sociaux de façon efficiente pour avoir de la visibilité et surtout créer une communauté. En plus de ça, vous aurez besoin d'un moyen de transport pour réduire les pouliers aux frais de transport. Une opportunité d'affaires intéressante que j'aimerais partager avec vous est la création d'une entreprise d'exportation des feuilles fraîches et séchées de la corrette potagère et de plus. Fait que la demande de ces légumes augmente au jour le jour, avoir une exploitation de ces légumes sera véritablement rentable. Vos produits biologiques seront vendus à un prix largement plus rémunérateur que les conventionnels, donc on assistera à l'augmentation du revenu du producteur et donc à la lutte contre la pauvreté. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines notifications. Likez, commentez, partagez nos vidéos. Cela vous aidera à agrandir notre communauté. Sous-titrage ST' 501